Richelieu est un des personnages qui a été les plus étudiés dans l'histoire de France. Il y a eu de très nombreuses biographies. Et en plus, il est connu du grand public, beaucoup à travers le cinéma, la télévision et tout ce qui découle de l'œuvre d'Alexandre Dumas. Et donc, c'est toujours un petit peu périlleux de s'attaquer à un personnage aussi installé dans la mémoire collective et aussi prisonnier de son image. Et qui, en plus, a été traité par des historiens de grande valeur et beaucoup réévalué sous des angles assez neufs. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu un parti pris de ma part que d'essayer d'apporter un regard un peu différent. Ce n'était pas un a priori, c'est quelque chose que j'ai tiré de la lecture ou de la relecture des écrits de Richelieu et notamment de ces écrits théologiques que j'ai mis en parallèle avec ses écrits politiques et ses grands documents d'État. Et je suis parvenu à la conclusion que Richelieu était un homme fort différent en réalité de l'image qui s'est imposée de lui. C'est-à-dire, même si sa dimension, par exemple, religieuse d'homme d'Église, d'évêque, d'évêque de la réforme catholique, de la reconquête des âmes qui se met en œuvre après le Conseil de Trente et dans le premier tiers du XVIIe siècle, même si ce point a été mis en valeur par des historiens depuis une trentaine d'années, il m'avait semblé qu'on n'allait pas assez loin et qu'il y avait quand même une énigme chez ce personnage qui est à la fois un homme d'État de premier plan, un homme qui a été pris dans le jeu du pouvoir de la manière la plus constante et la plus épuisante, mais qui, en même temps, jusqu'à son dernier souffle, a eu comme obsession la composition d'écrits pastoraux-théologiques et la réconciliation des catholiques et des protestants. Et je me suis dit que cet homme-là, finalement, doit être assez différent de l'image qu'on a de lui, même revisité par les historiens. Richelieu est présenté généralement comme l'homme qui a fondé la conception moderne de l'État, c'est-à-dire l'homme qui a pour la première fois mis au premier plan cette idée de prévalence absolue des intérêts publics sur les intérêts privés. Alors souvent, cette dimension du personnage a été un peu exagérée, on en a fait, notamment sous la Troisième République, et même ceux qui admirent beaucoup Richelieu en ont fait une sorte de préfigurateur de la centralisation de l'État napoléonien avant la lettre. Et là, on est un petit peu exagéré, car la politique de Richelieu, sa conception de l'État, reste très ancrée dans le XVIIe siècle et très ancrée dans son époque. Il n'est pas centralisateur parce que la France n'est pas centralisée et ne peut pas l'être à l'époque. Mais il est vrai qu'il a bien effectivement posé d'une manière très vigoureuse les bases de ce que nous appelons l'État, en ce sens qu'en particulier dans son testament politique, il dit très clairement avec beaucoup de force qu'il doit y avoir une sorte de prévalence effectivement absolue de l'intérêt public, des intérêts publics sur les intérêts privés. Il parle souvent de l'État dans ses écrits, il le conceptualise et en même temps il lui donne une portée concrète. Et en même temps, il parle très peu de la raison d'État dont on a fait souvent, on a fait souvent de Richelieu, le symbole de la raison d'État au sens de quelque chose d'un obscur, une sorte de pouvoir de l'ombre qui impose ses décrets de manière impitoyable. En fait ce n'est pas ça, c'est vraiment l'État au sens où nous l'entendons dans la tradition française, celui de l'intérêt général, celui qui est en quelque sorte sécularisé, laïcisé par la tradition républicaine. Mais là où Richelieu doit être pris véritablement dans sa vraie dimension, c'est que s'il est vrai qu'il a fondé en quelque sorte notre conception moderne de l'État, il l'a fait dans une optique qui était très singulière et qui était celle de son temps et de sa personnalité. C'est-à-dire que pour lui, l'intérêt public, la supériorité de l'intérêt public sur les intérêts privés procédait d'un raisonnement religieux. Richelieu raisonnait en prêtre et pour lui les choses étaient très simples quand on met en parallèle ses textes de théologie ou ses catéchismes qu'il a composés pour les prêtres de son diocèse et ses textes politiques comme le testament qu'il a laissé à Louis XIII à sa mort, si on les met en parallèle, on voit qu'il parle de la même chose. Il dit, pour un chrétien, la charité, qui est la première vertu d'un chrétien, c'est être utile aux autres, se rendre utile aux autres. Pour un sujet du roi, c'est la même chose, c'est se rendre utile aux autres. Et on voit qu'à partir de la charité chrétienne et de l'utilité que l'on manifeste pour les autres, on arrive à l'utilité sociale et au rôle que tout sujet du roi, tout citoyen, dirait-on aujourd'hui, doit jouer au service de la collectivité. Et cette idée est très forte, car c'est une idée chrétienne à l'origine, mais qui est restée profondément ancrée dans notre tradition politique.